On a déjà abordé de nombreux sujets sur les qu'arrivent-ils dans les jeux Pokémon. Par exemple, que se passerait-il si on voyageait sans starter ou même encore si le tutoriel de capture échoué dans les jeux. Enfin bref, vous pourrez retrouver ces vidéos dans la description. Aujourd'hui nous allons voir que se passerait-il si on mettait KO le Pokémon présent sur notre jaquette. Juste avant que l'on commence, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à me faire vos suggestions dans les commentaires si vous avez d'autres expériences à faire. Et de plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour compenser les 70% qui regardent les vidéos sans être abonné. L'abonnement et le pouce bleu est le plus beau geste que vous pouvez apporter afin que la chaîne puisse vivre. Bref, maintenant ce que je vous propose c'est de commencer dès maintenant avec la première génération. Dans Pokémon rouge, bleu et jaune, nous n'avons pas de Pokémon légendaire présent sur notre jaquette. Puisque nous avons les starters Dracofoe, Tortank, Florizar pour la version verte et Pikachu pour la version jaune. En revanche, on peut tout de même parler de ce que l'on peut trouver dans ces jeux. Et en termes de légendaire, nous avons Elector, Sulfura, Articodin. Que vous pourrez rencontrer plus tard à la fin de votre aventure. Et ils seront d'un niveau assez élevé. Ils seront donc assez difficiles à capturer. Et vous n'aurez donc pas le droit à l'erreur car sinon ces Pokémon ne réapparaîtront plus jamais dans votre aventure. Où il faudra recommencer le jeu depuis le début. Parlons maintenant de la deuxième génération de Pokémon or et argent. Puisque cette fois-ci nous allons avoir Ho-Ho et Lugia présents sur les jaquettes. Et que vous pourrez trouver dans les deux versions. L'un sera disponible durant votre quête principale au niveau 40. Et l'autre dans le post-game au niveau 70. Et tout comme cité précédemment, vous n'aurez qu'une seule chance pour les obtenir. Alors utilisez bien votre Master Ball ou sauvegardez juste devant le Pokémon avant de le combattre. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà raté la capture d'un Pokémon légendaire. Bon moi c'est déjà arrivé plein de fois et je reset tout de suite derrière. En revanche ces options ont pas mal changé sur les versions Remake, HeartGold et SoulSilver. Puisque d'une part notre Pokémon légendaire de la quête principale passera au niveau 45. Et si malencontreusement vous le mettez KO, et bien pas de panique. Puisque celui-ci sera de retour après avoir combattu ou re-combattu la ligue Pokémon. Et ce sera la même chose pour le Pokémon du post-game. On passe dès à présent à la région de Hoenn. Et que dire sur cette région incroyable ? Elle est quasiment parfaite. Les Pokémon, les Dresseurs et j'en passe. Mais on va tout de suite parler de Kyog, Groudon et Rayquaza. On est sur GBA, des jeux sortis entre 2003 et 2005. Et on n'aura malheureusement qu'une seule chance pour capturer ses Pokémon légendaires. Sachant que ne serait-ce que le Pokémon présent sur la jaquette est un cauchemar pour le capturer sans la Master Ball. Vous allez y passer beaucoup de temps. Alors je n'imagine même pas pour Rayquaza. Dans les versions 3DS et Remake de Rossa, qui sont quasiment les meilleurs jeux jamais sortis et les meilleurs de la version 3DS, nous avons la possibilité de capturer Primo Groudon et Primo Kyog, suivant la version que vous avez choisie. Et si vous avez la merveilleuse idée, si je puis dire, de les mettre KO, et bien vous pourrez sans aucun souci les recapturer plus tard. En revanche, le scénario continuera quand même. Parlons maintenant de ma région préférée qui est Sino. Pas besoin de vous le prouver, j'ai déjà réalisé une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps, et sur les 100 faits consacrés uniquement à celle-ci, qui d'ailleurs vous a énormément plu, alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller la voir. Elle se trouve dans la description. Enfin bref, dans Diamant et Perle, vous devrez déjouer les plans de la Team Galaxy, combattre Mars et Jupiter, puis en finir directement avec Helio. Une fois ceci fait, vous pourrez capturer soit Dialga ou Palkia, mais attention puisque vous n'aurez qu'une seule chance. Alors ne gâchez pas votre Master Ball, car vous pourrez tout simplement utiliser une Poké Ball pour les capturer. Et même avec une faible Ball, ça pourra passer en très peu de temps. Autant capturer Giratina niveau 70 dans la Grotte Retour avec la meilleure des Poké Balls. Par contre dans les versions complémentaires, on va avoir quelques différences, puisque cette fois-ci on aura le droit à une toute nouvelle quête dans le monde distorsion avec Giratina. Encore une fois, vous devrez combattre Helio et affronter le Pokémon légendaire sous sa forme originelle. Par contre, si vous les mettez KO, eh bien pas de panique, puisque vous n'aurez qu'à finir le jeu et re-combattre ce Pokémon dans la Grotte Retour, qui vous attendra sous sa forme alternative. Maintenant, nous allons passer à la cinquième génération. On aura le droit cette fois-ci à l'un des plus beaux scénarios de tout jeu confondu, et en tant que héros, vous devrez combattre la Team Plasma, gouvernée par Aen et par Gettis qui tire un peu les ficelles. Vous serez armé de votre Pokémon légendaire Zekrom ou Réchiram, et vous vous retrouverez face au légendaire opposé de la jaquette, qui sera aux côtés de votre rival. En revanche, pour la première fois, vous serez dans l'obligation de capturer ce Pokémon, pour pouvoir ensuite faire les deux prochains combats, c'est-à-dire combattre Aen et Gettis. Dans les versions complémentaires, il y aura un autre système de combat face au Pokémon de votre jaquette, car la Team Plasma sera de retour avec Gettis, et qui cherchera à obtenir les pouvoirs de Kyurem, et qui pourra fusionner avec le Pokémon légendaire de Aen, mais en revanche, pour la première fois et la seule fois de votre aventure, vous devrez mettre KO le Pokémon. Et en plus, vous devrez faire la ligue sans le Pokémon de la jaquette qui vous accompagne. Voilà, c'était la petite anecdote en plus. Nous allons ensuite passer à la sixième génération, Pokémon X et Y, et cette fois-ci, vous allez vous retrouver face à une team un peu bizarre. Bon, niveau Karadizam, ils sont un peu chelous, et vous devrez combattre le grand et charismatique Lysandre, qui cherchera à réveiller l'arme suprême, pouvant déclencher l'une des plus grandes catastrophes naturelles de ce monde. Vous devrez donc l'en empêcher, et vous devrez capturer soit Iveltal ou Xerneas, suivant la version que vous avez choisie. Et encore une fois, tout comme Zekrom et Rechiram, vous serez obligés de capturer le Pokémon, et ensuite l'utiliser pour combattre Lysandre. Bon, combat sera très rapidement plié. On va maintenant passer à la septième génération, et on va parler de Soleil et Lune. Bon, vous le savez, ce n'est pas la génération auquel j'ai vraiment accroché, mais Game Freak va nous offrir pas mal de cadeaux, puisque vous pourrez combattre évidemment à la fin du jeu, Solgaleo ou Lunala, suivant la version que vous avez choisie. Et vous pourrez les re-combattre à l'infini, jusqu'à que vous ayez la possibilité de les capturer. Et enfin, nous allons parler de Pokémon épais et boucliers. Les Pokémon présents sur la jaquette sont Zacian et Zamazenta, mais cette fois-ci, le scénario sera assez différent, puisque ces deux Pokémon seront disponibles uniquement dans le post-game pour les capturer. Ils seront là pour vous accompagner pour la capture de Eternatus, mais ils repartiront tout de suite chez eux. Vous devrez donc finir la ligue Pokémon pour pouvoir ensuite les capturer. Et évidemment, cette capture sera obligatoire. Pour la première fois dans les jeux Pokémon hors version complémentaire, on capture le légendaire complémentaire à ces deux Pokémon. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, c'était Electro, et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501